Alors, la résistance innée des bactéries aux antibiotiques, elle est codée par des plasmides ou transposants, prise comme critère d'identification de définir le spectre, donc permet de définir, dû à l'impression de sélection par des antibiotiques, intéresse les membres, ou genres, ou espèces. Est-ce que la résistance que je transmise est grâce à l'espèce ? Résistance extra-chromosomique, extra-chromosomique, oui, oui, bien sûr, oui, oui, une résistance, c'est l'acquisition d'un matériel génétique, il faut toujours être génétique, l'acquisition d'un matériel génétique, le plus souvent il se fait via un plasmide, le plasmide, il se transmet d'une bactérie à une autre, par contre les autres, d'accord ? Et donc, et j'ai vu, quand elle possède ce plasmide-là, et que si elle est là, qui est à côté d'elle, elle a besoin de ce plasmide, elle peut lui faire passer. Donc, la diffusion horizontale entre espèces est très possible. Ou après, on interne gravite, donc le grain plus et le grain moins, le grain moins. Bon, c'est beaucoup moins fréquent, c'est très très rare qu'il y ait un transfert de matériel génétique entre les gras, c'est ça ici. Donc, la diffusion, elle se fait horizontalement et elle se fait rapidement ainsi, hein ? Donc, la résistance, on met les résistances pour la résistance innée, donc je pense que c'est clair dans vos têtes. On le prend comme critère d'identification, permet de définir le spectre d'activité. D'accord ? Donc, chaque molécule d'antibiotiques est dédiée par son spectre d'activité. Donc, tous les jours, hein, par exemple, la pénicilline G, la pénicilline G permet de donner le spectre d'activité d'un matériel à plus. Donc, elle n'a aucune activité sur les gras. D'accord ? Parce que c'est une grosse molécule qui ne peut pas passer à travers la membrane des bactéries agro-alignaciques, même là, à l'extérieur. Donc, c'est une résistance naturelle. Et donc, ça permet de définir le spectre d'activité d'une molécule d'antibiotiques. Et une molécule d'antibiotiques n'est jamais active sur toutes les espèces plantariennes, hein, ni par contre les restrictions, hein. L'origine plasmidique, donc, la résistance aux antibiotiques d'origine plasmidique, transmissible verticalement, transmissible horizontalement entre les bactéries, à transmission conjugative, plusieurs résistances sont associées, un seul type de résistance est concerné. Alors, horizontalement entre, donc, je réponds, monsieur, à votre question, la résistance transmissible horizontalement. Verticalement, ça concerne... Verticalement, ça concerne... C'est une... C'est par hérudité. La verticalité... C'est une... C'est une... C'est une... C'est une... S'est une... C'est une grosse세que de la boite. Elle a porté le moment, autrement dit, un plasmide, un transposant, un... Il n'est jamais pouvant clar ifiemandique, dans... 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 Si elle ne possède, est-ce que le transmettre de la bactérie ? Les bactéries fluissent à sous-entend plusieurs générations. Il y a une petite étape de pharma. À un moment où, à un autre temps, dans l'une de génération, il n'y a plus de contact avec l'antibiotique, la génération va laisser tomber le plasmide. Et la bactérie, elle se multiplie tout le temps. Elle se multiplie tout le temps. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Elles ne vont pas éternellement laisser son plasmide d'une génération à une autre. Quand vous optez de votre antibiotique, l'antibiotique pour lequel la bactérie a développé sa résistance, la bactérie, elle va, dans l'une de ces générations, ne laisser tomber. Par contre, la mutationnelle, c'est une mutation. Elle ne va jamais retourner en arrière. Celle-ci, pour la résistance artiste, elle peut retourner en arrière. Une SRS-Gécolie du haut résistante de le spinologue, va d'une ou deux semaines. C'est la même SRS-Gécolie, vous pouvez la récupérer sensible. Nous, au laboratoire, par exemple, on peut faire un peu de la génétique, quand on travaille sur la génétique bactérienne, mais on peut aussi, par exemple, un jour, je prends la SRS-Gécolie, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance au sein de son cytoplasme. Elle a un plasmide énormément résistant. Donc, je la fais pousser sur des milieux de culture, deux, trois fois, quand je la récupère toute sensible. Vous voyez, elle peut faire, mais le retour en arrière, la marque arrière vers la sensibilité n'est jamais possible. D'accord ? Donc, une résistance extra-chromosémique, qu'elle soit plasmétique ou autre même, le retour en arrière est possible. Le retour vers la sensibilité est possible. D'accord ? Et c'est pour ça que, quand on utilise un antibiotique, ou même plusieurs antibiotiques, on peut faire émerger des résistances, si on parle d'antibiothérapie hospitalière. Par exemple, on prend un service de réanimation. Qu'en lui-heure, il s'appelle l'hymipénèvre, 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 on a fini, finalement, par avoir des résistances à l'hymipénèvre, Pora-Cinito, Plepsiè, Echerichébuli ou autres. Si, maintenant, on fait un retour en arrière et on arrête l'utilisation de l'hymipénèvre, après 5, 6 mois, il va y avoir un retour vers la sensibilité. D'accord ? Parmi les protocoles dans les réanimations, les protocoles thérapeutiques, antibiothérapeutiques dans les réanimations, c'est de préconiser une antibiothérapie cyclique. Par exemple, Tawa, durant un mois, je peux utiliser le second mois pour autre chose, ainsi de suite, donc cyclique. Quand j'utilise un antibiothérapie, je l'abandonne 2-3 mois après, je retourne à cet antibiothérapie-là. En même temps, pendant ces 2-3 mois ou 3-3 mois, je l'utilise d'autres antibiotiques, mais d'une façon cyclique. Ou bien, autre chose, c'est que pour son malade, celui-là, je l'utilise, une antibiothérapie, un protocole, et l'autre, j'utilise un autre protocole. Donc, il y a plusieurs schémas thérapeutiques qui ont été prescrits. Mais bon, toujours, la réanimation posera toujours des problèmes d'antibiothérapie, parce que les germes deviennent de plus en plus résistants. Bon, voilà. Alors, la transmission, elle est conjugative, donc une bactérie porteuse, donc le plasmide a une bactérie non porteuse. En cas de besoin, portez-ce la bactérie, quand elle aura, en fait, la bactérie, besoin de résister à l'égard d'un antibiotique, elle va chercher les gènes de résistance, d'accord? Donc, c'est elle qui va les chercher. Et c'est disponible, comme je vous ai dit, et ça fait, par ce phénomène conjugatif, je vais vous expliquer la conjugaison. Alors, ces résistances, ces résistances sont toujours, donc, ces plasmides sont toujours plus résistants. Ils sont en dehors de plusieurs résistances. Tu n'as pas ouf, tu n'as pas résistances vis-à-vis de l'égard d'un antibiotique, tu n'as pas ouf, tu n'as pas résistances, par exemple, vis-à-vis des aminocides, vis-à-vis des pibes. Donc, il y a plusieurs résistances en même temps, d'accord? Donc, c'est toujours multi-résistances. Le seul type, là, un seul type de résistance est concerné, ça concerne surtout la résistance mutationnelle, parce que c'est une mutation qui revient sur un terme bien déterminé, et pour le qui concerne une molécule bien déterminée. Mais les bactéries qui résistent par phénomène extra-phomosomique et par l'acquisition d'un plasmide, c'est toujours le plasmide qui associe plusieurs résistances. Là, on verra que la résistance, la résistance, ça ne concerne pas uniquement les gentils de type, où il y aura d'autres résistances. Des résistances, par exemple, aux facteurs environnementaux, des résistances vis-à-vis des antiseptiques, vis-à-vis des détergents, des métaux lourds, plusieurs résistances, parce que le plasmide, c'est une structure génétique autonome, assez grande pour pouvoir contenir énormément de gènes. Donc, plusieurs gènes dans le plasmide, il y a énormément d'autres gènes. Et quand ça se développe et quand ça s'exprime, la majorité des gènes s'exprime presque en même temps. D'accord ? Donc, voilà, c'est toujours plurirésistance. Et bien sûr, à chaque fois, il peut enrichir son patrimoine génétique par d'autres gènes de résistance. C'est-à-dire que le plasmide, quand il était chez, par exemple, Echerechiacoli au départ, par la suite, il est passé chez Klebsiella, il a les gènes de résistance. Il a, par exemple, une dizaine de gènes de résistance qu'il a dans l'Echerechiacoli, plutôt les Klebsiens. Et l'Echerechiacoli est porteuse d'autres gènes. Elle peut l'enrichir. Et à chaque fois, quand il passe d'une espèce à une autre, il peut encore enrichir son patrimoine génétique. Donc, ça ne reste jamais fixe, un patrimoine. Comme il peut perdre, en cours de route, un patrimoine génétique aussi. Donc, un plasmide est une structure génétique autonome, bien individualisée par rapport au chromosome, et qui n'est jamais stable et très dynamique parce qu'il est capable d'enrichir de plus en plus son patrimoine génétique. D'accord ? Donc, voilà pour le plasmide. Alors, pour la conjugaison, la conjugaison, elle est toute simple. Alors, celle-là, c'est une bactérie qui est dépourvue de matériel génétique extra-chromosomique. Elle est sensible à plusieurs antibiotiques, et puis, elle détecte de loin quelque chose qui la guette. Donc, une résistance, un antibiotique. Donc, elle voit un tout petit peu, il y a un antibiotique qui va arriver. Donc, elle se dépêche pour s'armer. Alors, comment elle va s'armer ? Elle va voir sa petite voisine. Elle va taper sur sa porte. C'est vraiment bien caricaturisé. Et donc, celle-ci, elle est porteuse d'une structure génétique, un plasmide par exemple, à l'extérieur. Alors, celle-ci, comment elle va faire ? Le plasmide, de fait, comme je vous ai dit, c'est une structure génétique extra-chromosomique, autonome et bien équipée. Alors, le plasmide, il va faire exprimer, donc, il va stimuler la bactérie pour qu'elle fasse exprimer à sa surface un pilier comme ça. Un de ces piliers-là, vous m'avez vu comme ce sont les piliers. Mais ce pilier-là, il est pas comme les autres. C'est un pilier un peu spécial. C'est un pilier qui est assez long pour faire sorte d'un tunnel entre la bactérie dans l'actrice et la bactérie dans l'actrice. D'accord ? Alors, par la suite, cette bactérie-là, elle va scinder en deux son plasmide qui est bicaténaire, double, donc, comment on dit, brin, double brin. Et donc, l'un de ces brins, il va passer ici et elle va garder le deuxième et elle va le dupliquer et celle-ci va le dupliquer tout de suite après. Donc, voilà comment ça se passe sur le plan schématique. Donc, le plasmide qui est là, le plasmide qui est là, plutôt là, ça, c'est le chromosome. Le plasmide, il t'aide ici, par voie conjugative, dans le pilier sexuel. On l'appelle le pilier sexuel, hein. Donc, c'est un pilier normal, mais quand il s'allonge comme ça, ça devient un pilier sexuel et la bactérie donatrice, vous savez, c'est-à-dire la bactérie donatrice ou elle, la bactérie mâle, va le faire passer aux bactéries femelles ou elle finira par avoir, chacune, de part et d'autre, une résistance, un plasmide bien équipé de gènes de résistance et qui sont bien à la bactérie qui a demandé de l'aide une résistance à l'égard de ces antibiotiques-là. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc, ça c'est une population bactérienne variée. Par exemple, nous avons une bactérie à ce niveau-là qui est équipée d'un gène de résistance. Donc, ce transfert, il peut se faire dans tous les sens, la rendre autour d'elle, donc là, les bactéries, toutes les bactéries, toutes espèces confondues, comme ça, résistantes à un ou plusieurs antibiotiques et par la suite, quand les antibiotiques arrivent, il n'y aura que les résistantes et par la suite, les résistantes vont devenir très nombreuses chez, par exemple, un patient qui entre avec zéro résistance et se retrouve à un moment ou à un autre en milieu hospitalier ou même extra-hospitalier avec un, une bactérie résistante. La bactérie va diffuser horizontalement sa bactérie et va le rendre petit à petit résistance. résistant et donc, quand on donne l'antibiotique, toutes les bactéries sensibles vont partir et va se retrouver avec une pillulation de bactéries résistantes, voire même multirésistantes. Voilà comment ça se passe sur le plan schématique. Schématiquement. Alors, la résistance aux antibiotiques d'origine mutationnelle. Alors, laquelle ? Les réponses. Les réponses ? Donc, localisée sur le chromosome. Transmissible d'une bactérie mère à une bactérie fille. qui est transmissible, mesdemoiselles et messieurs. Donc, c'est celle-là qui est transmissible. Une bactérie, une A, mutée, ne retourne jamais en arrière. Voilà. Une bactérie qui a eu un matériel génétique surnumérale, à un moment ou à un autre, elle peut se déparer. C peut se transmettre par un transposon ? Non, non. Non, c'est un, c'est mutationnel, c'est une mutation chromosomique. C'est le chromosome. Le transposon, un C où il est né, le transposon, ou le plasmide, ou une séquence d'insertion, ça ne concerne pas du tout le mutationnel. mutationnel, c'est une mutation. Chromosomique, c'est le chromosome. Alors, la résistance mutationnelle, je vous rappelle que, il s'agit, donc, cette résistance, elle est liée à une mutation sur le chromosome. C'est un événement qui est spontané. Donc, il préexiste à l'existence, à l'administration de l'antibiotique. Une population bactérienne qui a spontanément talpra, une bactérie qui est mutante, résistante, d'accord, spontanément, comme ça. Bien sûr, ce phénomène, il est accentué quand il y a l'antibiotique. Mais, elle est préexistante. Elle est stable, elle est spécifique, elle n'intéresse qu'à un antibiotique ou une famille d'antibiotiques et c'est un phénomène qui est rare. Le phénomène mutationnel, il est vraiment rare, hein. peut-être que Mokbila, pour l'arifampicile, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 6. Pour les oniasides, c'est 10 puissance moins 5. Pour les autres aussi, c'est dans, c'est dans, c'est au fait que ça varie entre 10 puissance moins 6, moins 7, moins 8, pas tous. Donc, c'est dans cet ordre-là que ces phénomènes de mutants résistants peuvent apparaître. ADM Waritel, comme déjà, je vous ai montré déjà ça. Un plasmide est une molécule d'ADN bicaténaire circulaire et bicaténaire. D'accord ? Elle est comme un chromosome. Donc, la réplication est soumise à un autocontrôle. Donc, c'est un, un plasmide, par définition, est une structure chromosomique de petite taille, extra-chromosomique. En fait, extra-chromosomique, je me suis tombé. Donc, c'est une structure extra-chromosomique, génétique extra-chromosomique, bicaténaire et autonome, complètement autonome. Il n'a aucun rapport avec le chromosome. Autrement dit, le chromosome n'a aucun effet sur le plasmide. Ce sont deux structures génétiques, certes, mais indépendamment plus de l'autre. D'accord ? Alors, je voudrais vous dire que le plasmide, il y a deux catégories, il y a deux sortes de plasmides. Ce qui est transmissible et connu, et plus réglant, ce sont des gros plasmides. Les gros plasmides, sur ces gros plasmides, en trouvent de tout. Il y a plusieurs gènes de résistance, il y a la gène, les gènes plutôt, qui posent sur l'autorégulation du plasmide, et aussi le transfert plasmidique. Et tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la conjugaison du processus conjugatif. D'accord ? Donc, ça concerne les gros plasmides, qui sont complets, mais il existe aussi de tout petits plasmides. D'accord ? Ça m'a dit, des plasmides qui sont tout petits. Ça m'a dit, des plasmides cryptiques, cryptiques, c'est-à-dire cachés. Et ces plasmides-là, aussi, ils sont porteurs de gènes de résistance, soit elle a de gènes de virulence, soit elle a de gènes d'adaptation, d'une façon générale, à l'environnement. Donc, ils sont porteurs, pour tout l'équipement nécessaire, sauf que ces plasmides-là ne sont pas en de l'ordre. Maintenant, je n'entends pas de la majorité enzymatique qui leur permettent un autotransfert ou avec une autorégulation. Alors, là-dedans, il existe ce plasmide-là. Alors, comment faire pour qu'ils s'expriment ? Au fait, ils auront besoin, juste, d'un gros plasmide. Donc, quand il y a un gros plasmide avec un petit plasmide, au sein de cette bactérie-là, ils peuvent emprunter le gros plasmide tout sans nécessaire pour qu'il puisse passer d'une bactérie-là, ou une autre, pour qu'ils puissent s'exprimer au sein de la même bactérie. D'accord ? Donc, retenez que un petit plasmide peut exister et peut enrichir le patrimoine génétique d'une bactérie-là, mais il aura toujours besoin d'un superviseur qui est le gros plasmide. et c'est pour ça que, au moment du passage, on va voir la même qu'on parlait de mobilisation, vous mademoiselle, et donc, la mobilisation, ça concerne la mobilisation de ce petit plasmide par la machine géozymatique du gros plasmide. Donc, c'est un petit plasmide qui est là et qui est mobilisable par le matériel génétique du gros plasmide. D'accord ? Donc, ce n'est pas un phénomène, ça c'est pour vous, pour votre culture, mais ne le retenez pas en tant que un mécanisme de résistance, de transfert. Un plasmide est une composante bactérienne constante, bien entendu, non ? Transmissible d'une espèce bactérienne à une autre. Alors, pour la transmission d'une espèce bactérienne à une autre, la transmission peut se faire pour toutes les bactéries receptrices. Donc, autrement dit, on peut rester dans la même espèce. Echerichia coli, pas Echerichia coli, mais on peut aussi passer d'Echerichia coli phlebsiens, voire même entyrobactéries, donc Echerichia coli salmonelle, etc. Donc, elle a toutes les entyrobactéries vers les autres groupes bactériens, vers le pseudomonas ou l'acidobactère, ou bien vers d'autres bacilles acrables, les bacilles, peut-être c'est l'hémophilus, etc. Donc, cette diffusion horizontale est possible. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas fréquente dans un certain sens, mais elle est très fréquente, surtout, dans la population bactérienne qui se ressemble le plus. D'accord ? Donc, c'est un transfert génétique horizontal et qui est très possible. c'est le plus. Alors, il peut coder en bloc pour de multiples résistances aux antibiotiques. Je vous ai dit, un plasmide, il compte un certain nombre de gènes qui peuvent donc donner, être exprimés en même temps. Donc, gènes qui s'expriment pour la résistance aux amylosides, d'autres pour la résistance aux bétalactamines, d'autres pour la virulence aussi, pour un certain nombre de virulences, une fichère et chépouille, par exemple, qui n'était pas virulente, elle peut, par le même plasmide, devenir virulente parce que, sur le même plasmide, il y a des gènes de virulence qui cotent, par exemple, pour une hémolysine, qui cotent, par exemple, pour des structures d'attachement, etc. D'accord ? Ou bien, encore, des résistances vis-à-vis des désinfectants. Des désinfectants qu'on utilise pour désinfecter le matériel le matériel médical. Aussi, la bactérie peut développer des résistances vis-à-vis de ces désinfectants dans plusieurs... Voilà, pour CLD, vous faites d'ailleurs le codez pour des résistances aux désinfectants. On vous dit désinfectant, ou elle a codé pour des facteurs de virulence ou des métaux lourds. Tout est possible. Un plasmide peut coder pour tout. Peut ne pas s'exprimer, oui, parce que les plasmides cryptiques ne s'expriment pas. Et même les gros plasmides, même les gros plasmides, c'est moi, je mouche les cryptiques, un plasmide peut ne pas s'exprimer. quand il n'y a pas besoin d'expression, il ne s'exprime pas. Et quand il ne s'exprime pas, la bactérie, petit à petit, va le délaisser. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas un phénomène héréditaire. donc la bactérie, la bactérie, d'une génération à une autre, elle est porteuse du plasmide, et puis, à un certain moment, elle se rend compte qu'elle ne peut, qu'elle n'a plus besoin, en fait, elle ne le fait plus exprimer parce qu'il n'y a plus ces antibiotiques dans son entourage, parce que la bactérie, par exemple, elle n'est plus sur un organisme, d'un être humain, c'est parce que, il n'y a pas de désinfectant, etc. Donc, elle ne le fait plus exprimer. Elle ne le fait exprimer que quand il y a un béton. Il y a un béton. Il reste comme ça, et il ne s'exprime pas, et puis, deux, trois générations plus tard, elle va le délaisser et ne pas le perdre. D'accord ? Donc voilà, comment ça se fait pour ce plasmide-là, qui n'est jamais éternel. Donc voilà ce fameux plasmide, donc c'est une structure extra-chromosomique autonome, bicaténaire, qui contient un ensemble de gènes de résistance de toutes sortes. De gènes de résistance et de gènes aussi d'expression. D'accord ? Alors, une résistance acquise chez une bactérie peut toucher simultanément plusieurs classes d'antibiotiques. Oui ? Programmée sur le génome bactérien. Non ? Concernent uniquement les bacillagrammes négatifs non consécutifs à des modifications de l'équipement génétique ? Oui. Oui ? Rechercher systématiquement sur un antibiogramme. Oui. On fait l'antibiogramme pour ça. Moi, je peux vous l'assurer. L'antibiogramme, si on le fait, c'est pour détecter les résistances acquises ou extra-chromosomiques principalement. D'accord ? Donc, voilà les réponses pour les résistances acquises. Merci.